Chers amis, supporters de l'ASBZI-Hérault, c'est l'avant-match. Gros match ce jeudi soir face à une équipe de Grenoble très ambitieuse, vous l'aurez compris. Pour parler de cette rencontre, Nicolas Plasie est lié des Rouges et Bleus. Bonjour Nicolas. Bonjour. On va bien sûr revenir un petit peu sur ce qui s'est passé à Biarritz. Il y a eu du bien face à cette équipe de Biarritz. On vous promettait la foudre dans des conditions qui étaient très difficiles puisqu'il pleuvait beaucoup. Et en définitive, vous n'êtes pas passé loin de ramener plus qu'un point du Pays Basque. Oui exactement, c'est dommage. On avait bien respecté le plan de jeu vu les conditions. On leur a mis la pression et ça ne passe à rien. Il va falloir s'appuyer justement sur tout ce que vous avez fait de bien lors de cette rencontre face à un gros morceau de cette Pro D2. Quelles ont été les paroles du coach cette semaine ? De faire exactement le même plan de jeu que contre Grenoble, leur mettre la pression sur les jouets aux pieds et une bonne montée défensive. Et après les avants ont fait un très gros match contre Biarritz. Donc il faut qu'ils réitèrent la performance contre Grenoble. Qu'est-ce qui vous a manqué justement contre Biarritz ? Est-ce que les coachs vous en ont parlé ? Ce petit détail qui fait la différence, ça a été quoi ? Les fautes. On a fait pas mal de fautes stupides à la fin où on prend une pénalité sur les 22 en face qui leur donne la victoire. On essaie de gommer ces petites fautes bêtes. Des petites fautes bêtes évidemment face à des gros morceaux comme Grenoble. Grenoble s'est ici au stade Raoul Barrière devant les supporters. On sait que c'est, j'en disais au début de cet entretien, que c'est une des grosses équipes de cette Pro D2, tout comme Biarritz. Comment vous l'abordez cette rencontre ? Comme à Biarritz, je pense que nous on a fait 3 matchs, 3 défaites. Il faut absolument qu'on gagne aujourd'hui. Donc on va être concentré, bien respecter notre plan de jeu et essayer de gagner ce match. Quoi qu'il arrive, quelle que soit la manière, c'est vrai qu'il y a 3 matchs, 3 défaites. Mais quatrième journée, il y a la victoire. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui vous obsède ? Est-ce que ça ne peut pas vous faire des jouets ? Non, je ne pense pas. Au contraire, ça nous motive. Il faut absolument gagner, on le sait. On va tout donner pour le faire. Ça va se jouer sur quoi, vous pensez ? Quelle est la force justement de cette équipe de Grenoble ? Ils ont des centres très perforants. Ils jouent là-dessus avec des avants aussi qui avancent. Ils vont se mettre dans l'avancée. Nous, il va falloir bien défendre et couper leur premier lancement pour ne pas les mettre dans l'avancée et qu'ils ne puissent pas écarter leur ballon. Je crois qu'ils ont des trois quarts et des ailiers très rapides. Oui, c'est ça. Ils se servent des centres qui sont très costauds pour fixer, pour nous resserrer. Et après, ils écartent avec leur rapidité de l'arrière et de leurs ailiers. On ne va pas évidemment dévoiler le plan de jeu que David Ocagne, bien sûr, et les Biterrois ont mis en place pour affronter cette équipe de Grenoble. En tous les cas, ça va se passer ce jeudi, 21h. Ça sera ici au stade Raoul Barrière. Pensez à mettre, regardez comme moi, votre masque. J'ai l'hydroalcoolique sur les mains pour tout simplement chanter le Haki Haki S Béziers et on espère voir, bien sûr, la première victoire de nos rouges et bleus face à cette équipe de Grenoble. Bon, Nicolas, la tradition, c'est ta première interview. On termine toujours comme ça. Haki Haki S Béziers. Ah ben voilà, il le dit bien, il n'y a pas de problème. Haki Haki S Béziers.